Jean-Pierre parlait presque d'un fantasme. Est-ce qu'il y a un plaisir à mettre en scène une grande catastrophe, une invasion, une guerre ? Parfois peut-être un plaisir presque enfantin ou pas ? Oui, totalement. C'est comme de construire patiemment un train électrique ou installer pendant une après-midi des dizaines de mini-soldats pour la bataille de Waterloo. Je faisais ça quand j'étais gamin, c'était mon grand kiff. C'est jubilatoire. Ce qui est marrant et intéressant, c'est que c'est une sorte de retour rapide comme on pourrait faire avec une VHS ou un DVD. C'est-à-dire qu'on a à la fois d'un point de vue humain, l'homme moderne va régresser très vite au médiéval, puis au sauvage parce qu'il va bien falloir survivre, bouffer, sauver sa peau. Et la société c'est pareil. On part d'une société moderne et en très peu de temps on voit les institutions qui s'écroulent comme un château de cartes. C'est la loi du plus fort à nouveau rejaillit, mais le tout avec des vestiges de modernité, donc ça donne un décor très poétique. C'est ça aussi que j'aime bien dans les films de zombies, par exemple, qui sont des films de catastrophes ou des films de contagion. C'est plus que de voir comment des zombies prendre des balles dans la tête avec la cervelle qui explose. C'est rigolo cinq minutes, mais c'est intéressant de voir comment le corps social réagit, essaye comme un système immunitaire de se prémunir contre le danger, puis finalement s'écroule, s'effondre en accéléré. Il y a ça dans le remake du Romero qui se passe dans un supermarché Down of the Dead. C'est l'armée des morts, je crois, le remake des années 2000, par Zack Snyder. Je crois que c'est zombie, tout simplement. Le Romero, oui, c'était zombie. Et dans l'armée des morts, on démarre dans une banlieue, dans une chambre, avec une petite fille qui essaye de bouffer ses parents, je crois. Puis la caméra sort du pavillon et on voit déjà la banlieue pavillonnaire qui commence à s'enflammer. Il y a des accidents de voiture, des gens qui sortent en courant. C'est un plan séquence, la caméra s'éloigne, s'éloigne, ça prend du champ et on voit la ville aussi avec des champignons de fumée. On comprend que la société est en train de partir en vrille. Moi, j'aime bien ce genre de récits. J'aime bien les ravages, les malvilles, les Jérémias, Dermannes, où il y a un côté western. On passe de la société contemporaine au western, à l'ouest sauvage. J'aime bien ce télescopage entre le moderne, le contemporain et le primal. C'est cinq jours. Il faut le dire aux gens, c'est cinq jours d'électricité en moins et c'est fini. Il n'y a plus d'eau, plus de gens qui habitent dans les immeubles. L'eau, ça va être dure. Les toilettes, nous n'en parlons pas. Les congélateurs non plus. Les descenseurs, les congélateurs. Ça y est, il y a cinq jours. Le sol ni survie, c'est toute la technologie. C'est le papi et la mamie qui ont toujours appui, qu'on a cheminé pour se chauffer et qui ont le garde-manger avec les poux et les lapins. Donc, en fait, cinq jours, on nettoie toute la partie technologique dans laquelle on vit. C'est surtout cinq jours sans Internet.